Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps de corps en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de Léba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite. Sous-titrage Société Radio-Canada L'actualité de ce jour est dominée par notamment les propos de Mme Olive Lembe Kabila qui a déclaré, je cite, « Je mets quiconque au défi de me prouver que depuis 2020, Joseph Kabila touche 680 000 $. Depuis quand ce salaire a été signé, produisez-moi un document qui atteste ce salaire. » Les deux qui ont travaillé pour séparer mon époux, Joseph Kabila, du président Tshisekedi, avait un agenda caché quant au RDC. Malheureusement, le chef de l'État a mordu à l'hameçon. « Le bilan du président Tshisekedi est un échec patent. » Ce sont les propos de Mme Olive Lembe Kabila. « Béni 18, blessé, tels est les bilans provisoires de l'explosion d'une bombe artisanale au marché de Macampagne. » « L'impératif de doter des écoles, des marchés, des églises, bars, zéries, des détenteurs de métaux. » Ça, ce sont les déclarations de la société civile locale. « Itouris, au moins 200 civils ont été tués et 52 000 autres ont été déplacés depuis décembre 2022. » Rapporte Ocha RDC. « Lancement des opérations d'enrôlement dans la zone opérationnelle de Akananga par Déni Kadima. » Voilà, dans cette zone, il y a plusieurs provinces qui sont répertoriées. L'enrôlement prendra fin officiellement le 25 février dans cette zone. Voilà, mesdames et messieurs, merci. Je suis ici avec quatre invités, indépendants tout comme politiques. Je suis à ma gauche avec Papy Jonsot. Vous êtes à l'Union sacrée, cadre à Aldec de Mme Adèle Kanida. Bonjour, Papy Jonsot. Merci de votre présence ici parmi nous. Bonjour, monsieur Dan. Bonjour à tous mes co-débatteurs. Bonjour à toute la population congolaise. Meilleur fait parce que vous savez, le mois de janvier a été toujours consacré à la nouvelle année. Je salue très respectueusement le président de la République, Félix Tshisekedi, et aussi notre autorité morale, Excellence la Princesse Adèle Kain Damaïna et tout son bureau qui l'entoure. Je salue tous les écédois et toutes les écédoises. Je salue toute ma famille politique et tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce net moment. Merci beaucoup pour l'invitation parce que souvent, quand on nous appelait, nous sommes toujours disponibles pour décrypter l'actualité politique. J'aime bien retenir le papillon. Merci beaucoup, Papy Jonsot. Bonjour Féli Kaébé. Il est toujours aussi présent ici quand on l'invite. Il est communicateur de l'UDPS, le parti présidentiel. Bonjour Féli. Merci de votre présence parmi nous. Merci beaucoup, cher Dan. Bonjour. J'ai salué aussi tous les tels spectateurs qui nous suivent en ce moment. J'ai salué aussi mes co-débatteurs. Je crois que nous allons faire un débat intelligent, surtout pour que nous puissions faire comprendre aux uns aux autres que bien que nous pouvons être dans des familles différentes politiques, mais nous restons Congolais. C'est le plus important. Félix KMB, cadre de l'UDPS, et aussi bien coordonnateur de la dynamique des intellectuels acquis au changement. Donc, Instytik est affilié à la Ligue des jeunes de l'UDPS, selon notre statique. Et le plus important aujourd'hui, nous sommes moins dans cinq provinces où on a déjà installé les cordons provinciaux. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je vais me déplacer pour Kisangani, Bouta, Issyro. Et cela va nous aider à ce que nous puissions encore redynamiser notre structure. Mais nous restons cadre de l'UDPS. Vous restez cadre de l'UDPS. Merci beaucoup Félix KMB pour ces propos que vous avez dit. Malgré la différence de tendance, mais nous devons promouvoir les valeurs. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment important. Monsieur Henri Thimbalangalu, il est aussi un permanent parmi nous. Monsieur Henri, merci, merci vraiment pour notre accompagnement à Grande Tribune. Je vous en prie, Dan. On est là, je salue tout le monde. Je salue Félix, avec qui on a eu un temps assez long. On ne sait plus, on n'a plus partagé ce plateau. Je salue Maître Djusso et tout le monde. Je pense que c'est toujours un moment aussi patriotique que ça, de partager ensemble et surtout, comme Félix l'a dit, quelles que soient les tendances, mais la promotion des valeurs citoyennes ferait quelque part partie de la grande construction de la conscience collective. Ce qui pourra nous amener à évoluer ensemble ou à soutenir l'existentialité de notre société congolaise. Merci à tout le monde et surtout ceux qui suivent régulièrement la Grande Tribune. Merci beaucoup, monsieur Henri. Orman Bola, monsieur Orman Bola, bonjour aussi à vous. Merci, vous êtes aussi une personne qui nous... vous nous accompagnez souvent aussi dans la Grande Tribune. Orman Bola, merci beaucoup de votre présence. Permis-nous. Je vous en prie, Dan. Bonjour à vous, bonjour également à tous les invités. C'est un réel plaisir de partager ces plateaux avec eux. Mais c'est également d'être, de nouveau, invité par cette émission. Vous, le présentateur phare, d'ailleurs. Et salutations spéciales à tous nos téléspectateurs. Voilà, salutations spéciales à tous nos téléspectateurs. C'est parti donc pour la Grande Tribune de ce jeudi. Deux sujets à l'ordre du jour. Premièrement, je l'en vais lire rapidement. Sujet résolution de Luanda. Pourquoi l'application pose problème ? Félix Tisséké dit, fait-il mieux que ses prédécesseurs ? Là, on fait allusion à tous les présidents qui sont passés avant lui. Joseph Kabila, Laurent Désiré Kabila, Mouboutou et Kassavobou. Est-ce qu'il est en train de se démarquer ? Voilà, les deux sujets du jour. Pour, avant de prendre un sujet, est-ce que, Romane Boulat, est-ce que vous avez un biscuit ? Ou, je veux dire, un commentaire à faire sur les questions d'actualité ? Bon, sur les questions d'actualité, je vais relever juste un petit point concernant Mme Olive Lembé. Bon, elle a fait son analyse. Mais moi, je me pose au moins une question. Est-ce qu'elle est devenue de plus en plus politique ? Ou elle est restée comme une ancienne première dame de notre pays ? Moi, j'encourage toutes les actions qu'elle mène, dans les sens... Non, des actions philanthropiques, je peux dire. Là, au moment, j'essaie tout ce qu'elle fait. Mais je vais lui produire un conseil de prendre un peu beaucoup plus de distance dans des matières politiques. Parce que là, on se rend compte, c'est comme si elle était peut-être candidate aux élections prochaines, je ne sais pas, aux élections présidentielles ou législatives. Mais parce que quand elle tire à bout les rouilles sur le pouvoir, sur les acteurs politiques, elle donne l'impression vraiment d'entrer au fond vraiment de la politique. Et pourtant, nous ne la connaissons pas comme une figure politique dans notre pays. Voilà. Moi, ça me surprend un peu de position qu'elle prend. Peut-être qu'elle est en train de nous annoncer tout simplement qu'elle sera candidate aux élections futures. Voyons voir. Merci, Orban. M. Henri, est-ce que vous avez aussi une question à commenter ? Ou un biscuit, par exemple ? Bon, je pense que, comme vous l'avez annoncé là, cette information-là ou la sortie médiatique d'Olive Lembeki de Sokwa s'inscrit dans l'ordre d'une réponse au passage du ministre des Finances au micro de Christian Loussakoueno. Je crois que c'est de là que le ministre avait parlé de ce salaire-là de 680 000 et qu'il démontrait qu'il y a maintenant réduction. Et je pense que ce serait peut-être une réponse. Pas peut-être, mais je pense bien que c'est une réponse d'Olive Lembeki à cela. Bon, je pense qu'elle s'est sentie peut-être mieux placée pour répondre en lieu de place de son mari ou donner, selon elle, ce qu'elle appelle éclaircissement. Mais je pense que là où elle a un peu tort, c'est quand elle qualifie, elle déclare que le bilan du régime actuel est un échec patent. Donc, elle n'est pas du tout mieux placée pour faire tracer ce tableau-là, pas tant par rapport à la gouvernance de son mari ou par rapport à quoi. Donc, je pense qu'il est aussi vrai qu'elle devrait, comme Boubila Dawa avait semblé aussi donner des conseils à l'actuelle première dame quand elle était partie au Maroc, qu'à certains moments, il faut prendre souvent du recul en tant que première dame dans des situations politiques aussi graves que celles-là. Je pense que sinon, il n'y a pas grand-chose à dire. Merci beaucoup, M. Henry, Papy, John Shaw. Est-ce que vous avez aussi une question d'actualité à commenter ou un biscuit à faire ? Je vais toujours aborder dans le même sens que mes prédécesseurs. Vous savez, en dehors des caméras, nous avons parlé de valeurs. Notre pays souffre de valeurs et des modèles. Il y a certaines personnalités politiques qui, pour accéder au pouvoir, ont beaucoup souffert. Et lorsque vous posez la question à la population congolaise, on va vous dire que ça, c'est un modèle et c'est une valeur pour la RDC. Et je crois que le propos qu'a tenu l'ancienne première dame, je suis en train de voir ça dans une autre instance théâtrale. Je pense que le monde culturel congolais doit recevoir une nouvelle actrice. C'est fort. Non, non, c'est pas fort. La liberté d'expression est permise, c'est constitutionnel. Exactement. Et c'est que moi, je suis en train de dire que je m'exprime aussi. Parce qu'elle s'est exprimée, moi aussi, je dois m'exprimer. Je suis en train de dire que le monde culturel congolais a reçu une nouvelle actrice. Je suis en train de voir le FCC qui a perdu les pédales et qui n'utilise que madame Olive Lembé. Elle saute sur les opportunités pour donner un message. La première fois, je l'ai vu lors de l'inauguration de son histoire, je ne sais pas mal, il y a plus où elle a pavané, elle a parlotté, elle a dit de n'importe quoi. Et la deuxième occasion, c'est les 16, la mort de Mouzé, où elle est en train de plernicher et acquiser les pays chez Mouzé. Et voilà, et ainsi de suite. Mais lorsque Olive Lembé, Kabila, parle du bilan négatif de Félix Tshiseké, je peux prendre quelques exemples. Olive et son époux ont dirigé ces pays pendant 18 ans. Le veuve des militaires était délaissé. Les Kanchachi délaissé. Et aujourd'hui, lorsque Félix est arrivé au pouvoir, il a construit un hôpital moderne pour ces militaires-là. Ça, c'est de un. De deux, les enfants étaient dans la rue, ne sachant pas retrouver les chemins de l'école. Mais lorsque Félix Tshiseké est arrivé au pouvoir, il a fait la gratuité de l'enseignement, son cheval des batailles. Olive Lembé, pendant 18 ans, ils n'ont pas fait cela. L'hôpital général de Mama Yembo, qui a souffert, il n'y avait que des souris et des chats qui étaient en train de circuler. Il n'y avait même pas la peinture sur les mines. Pendant 18 ans, les gens mouraient jour et nuit. Olive Lembé et son mari au pouvoir. Il faudrait que Félix Tshiseké gêne au pouvoir pour construire un hôpital moderne. Amenez votre caméra, vous allez voir. Le bout d'Olive Lembé, en 2018, lors de la campagne électorale de Chet-Parlan, il a promis à la population congolaise qu'il va construire une université moderne dans chaque province. À l'époque, nous avions 10, plus la ville de Kinshasa. Aucune n'a été construite. Son époux a promis à la population du Grand Kassai que le barrage Chet-Katende sera inauguré dans 36 mois. Pendant 18 ans, ils n'ont rien fait. Et Olive Lembé a le courage de dire que le bilan de Félix Tshiseké dit est fabuleux et négatif. Non, moi, je crois que ça, c'est une pièce théâtrale qu'Olive Lembé a enregistrée et qu'il faille contacter les journalistes et les chaînes de télévision pour faire passer cela. Merci, Papi Djosso. Félix Kambé, est-ce que vous avez aussi une question d'autorité à commencer ? Ou un biscuit à faire ? En tout cas, pour moi, je pense que le plus important, c'est le Congo. Ce n'est pas un individu. Parce qu'à un certain moment, il ne faut pas que nous puissions commencer à livrer du théâtre devant le public, ce qui n'est pas une très bonne chose. Vous savez, il y a certains endroits où vous devez rester dans le sujet. Il y a eu deux sorties médiatiques ratées de Mme Olive Lembé, que nous respectons. Le 17, je crois, lorsqu'elle s'est retrouvée devant la députée mortelle ou soit devant les sermées. Le 16. Le 16, merci. Elle commence à s'adresser aux morts. Moi, ça m'a fait très mal. Pourquoi ? Parce que je me suis dit que la Bible nous interdit d'abord que nous puissions nous adresser aux morts. Et lorsqu'on s'est fait passer pour une chrétienne et qu'on contredit la Bible, ça pose problème. Deuxièmement, c'était pour l'échange d'effets avec les gens, je ne sais pas, de son hôpital. C'était juste pour peut-être donner une vision de ce que ça doit être cette année 2023. Mais commencer à parler de son mari, du régime, là, c'est aussi une sortie médiatique ratée. Mais quand vous voulez faire la comparaison entre le régime de Kabila et celui de Tshisekedi, vous trouvez qu'il y a une très grande différence. Donc, aujourd'hui, nous parlons, si vous avez les jeunes qui ont connu l'exode rural, c'est grâce à M. Kabila. Si vous avez la GKM par terre, la N5NCC et autres, c'est grâce à M. Kabila. Et vouloir peut-être chercher à comparer le régime à celui de Tshisekedi, moi, je me dis, écoutez, à un certain moment, nous connaissons que nos mamans ne parlaient pas beaucoup. Mais lorsqu'on commence à parler beaucoup sur la place publique, ce n'est pas bien. On se pose un peu de questions. Est-ce Kabila qui l'envoie pour parler ? Parce que Kabila est tenu aux droits des réserves et n'ayant pas peut-être l'opportunité ou l'occasion de parler, il faut que sa femme puisse commencer à parler. Ce n'est pas une bonne chose, surtout qu'elle n'est pas politique, à ma connaissance. Elle est la femme de l'ancien président de la République. Et toutes épouses des présidents de la République ne sont pas nécessairement politiques. Et donc, je demande tout simplement qu'elle puisse faire ce qui est nécessaire et non ce qui est accessoire. D'accord. Merci beaucoup, Féli. K et B, premier sujet, résolution de Rwanda. Pourquoi l'application post-pol ? Il y a plusieurs résolutions dans ce communiqué, notamment la cessation de soutien M23 par le Rwanda, le retrait des Rwanda du M23 des positions occupées, l'ouverture et les discussions avec les groupes armés locaux, l'évaluation de ces résolutions par les mécanismes de vérification. Toutes ces résolutions, est-ce que... Pourquoi l'application pose problème ? Je commence avec Orman Boula. D'une part, vous savez, le gouvernement qui dénonce le fait que le gouvernement rwandais continue de soutenir le M23, le M23 qui en donne les populations locales. Et donc, le Rwanda ne respecte pas ces engagements consignés dans ces résolutions. D'autre part, le Rwanda acquise aussi la RDC de ne pas non plus appliquer en se retirant de ces résolutions. le M23 non plus. On se dit qu'il était prévu jusqu'au 15 janvier, leur retrait définitif. Mais jusque-là, les combats continuent. Pourquoi il y a ce problème ? Pourquoi l'application semble poser problème entre les parties prenantes ? Dan Zeng, je crois l'avoir dit ici dans votre plateau. Les Rwandes a fait partie de pays, pour ne pas voir les Rwanda carrément, mais les régimes rwandais sous Paul Kagame, il fait partie des régimes les plus, je dirais, malins et sanguinaires, hypocrites. Je l'avais déjà dit ici. Vous vous souvenez lors de cette rencontre du sommet de Rwanda ? D'ailleurs, Paul Kagame n'était pas là. Non. Je crois l'avoir même développé ici sur votre plateau. Quel était le parti prénant à cette rencontre ? On avait Félix Tissékédié, président de la République démocratique du Congo. Nous avions Evariste Ndaïchimiye, président bourrondais. Il y avait également l'ancien président kenyan, kenyan, pardon, messieurs Ouro Kenyatta. Mais du côté rwandais, il y avait qui ? Il y avait les représentants, en fait, le chef de la diplomatie du Rwanda, dont le ministre des Affaires étrangères. Monsieur Biruta. Sous la médiation, bien entendu, de Monsieur Lorenzo, président angolais. Pour dire que, déjà, le Rwanda avait saboté cette rencontre. Et on ne pouvait pas s'attendre à grand-chose, en fait. Moi, je l'ai toujours dit, nous irons des sommets en sommet, nous irons des rencontres en rencontres, dès lors que le gouvernement congolais ne comprendra jamais qu'il doit prendre les dispositions nécessaires. Il doit, normalement, au moment où nous parlons, prendre des mesures adéquates en organisant l'armée congolaise, on ira toujours des mal en pire. Mon frère, nous sommes dans ces sommets-là où les principaux éléments accusateurs, le M23, n'est pas présent. On prend plutôt le gouvernement rwandais. Donc, certains nous savons que le gouvernement rwandais a toujours soutenu le M23, chose qu'il a toujours nué aussi. même si nous avons vu avec les enquêtes des experts des Nations Unies et tant d'autres, même la condamnation de la France et d'autres pays, même les États-Unis d'Amérique. Mais le Rwanda a toujours dit qu'il ne soutenait pas le M23. Et plutôt, c'est le gouvernement congolais qui soutenait le FDL. Alors, vous allez dans un sommet où le rebelle qui qui font rage, qui tue le Congolais à l'Est ne prenne pas part et vous discutez juste avec quelques pays et vous attendez des résultats probants. Moi, je me disais qu'on ne pouvait s'attendre à rien dès lors que le M23 n'était pas là, dès lors que le Rwanda avec Potskagame s'est désintéressé de ses sommets, s'est dit « Bon, moi, je ne peux pas partir, laissons Félix, tu sais qui, ses amis, plutôt angolais, bourrondais et puis s'y rencontrer. » Moi, je pense que tout était déjà mal parti. On ne pouvait pas s'attendre à grand-chose. Vous parlez du FDL fait. Est-ce utile de signer ces engagements pendant que il recommande dans ses résolutions que le gouvernement congolais reprenne les discussions qui ont été suspendues à Nairobi ? Est-ce que c'était important de signer ces engagements ? Ce n'était pas important. Ce n'était pas important parce que nous faisons... En fait, la RDC fait face à un mouvement terroriste. D'ailleurs, on ne peut même pas traiter, collaborer ou négocier avec un mouvement terroriste déjà au départ. L'1-23, c'est un mouvement qu'on doit bouter dehors avec multitude de stratégies à l'interne voire à l'externe. Et s'ils ne sont pas en mesure de mettre dehors l'1-23, pourquoi aller de sommet en sommet en rencontrant le Rwanda en parlant avec le Burundi d'ailleurs et l'Ouganda ? Ce sont des pays hypocrites vis-à-vis de la République démocratique du Congo. La RDC est victime de ses richesses. La RDC est victime de ses potentialités naturelles. La RDC a toujours fait objet de convoitises de ses voisins. Ça, tout le monde le sait. Mais pourquoi devons-nous être dupes ? Pourquoi devons-nous être attentistes ? Pourquoi devons-nous... La seule issue c'est l'issue militaire ? Moi, j'ai toujours dit... Pour le moment. Certaines personnes disent que non, la RDC n'est pas prête pour faire la guerre au Rwanda. Mais comment un pays qui n'a même pas la dimension de ma province, c'est la province du Maïndombé, avec la RDC qui a une dimension continentale, doit-elle avoir peur de ces petits pays ? Non, nous devons faire la guerre au Rwanda si on n'en peut pas. Ne discutons pas, n'allons pas des sommets, un sommet sans ça à rien. On se rencontre aujourd'hui, plusieurs mois après, le sommet de Rwanda n'accouche que du... Voilà, des résultats zéro, catastrophiques, parce que moi, je peux retenir le seul point positif, c'est juste le déploiement des forces de la communauté de l'Afrique de l'Est, CAC, qui s'est déployé. Mais pour quels résultats ? Il ne suffit pas seulement de déployer une force régionale, mais il faudra plutôt s'attendre aux résultats probants. Mais on se rend compte que les CAC le fait ne pas respecter le Rwanda qui parvient même, qui ose s'attaquer même à un avion militaire de la RDC. C'est pour dire que c'était juste une forme d'hypocrisie entre amis. Merci beaucoup, Orban, M. Henry. Quel est votre point de vue pendant qu'on se rend... Comment dépendant que il y a l'extense et résolution, il y a aussi la part du gouvernement congolais qui, normalement, doit être aussi d'application pourquoi est-ce que ces résolutions souffrent d'application selon votre analyse ? Le sommet de Lwanda, c'est un sommet de trop. Parce que, au fait, dans la conclusion, on nous ramène au sommet au protocole de Nairobi. Parce que là, il est dit que tout doit être fait conformément au protocole de Nairobi. Or, le sommet de Nairobi, souvenez-vous, le président de la République, dès le départ, avait quitté ce sommet-là, les assises, il n'avait même pas terminé. Parce que là, dès lorsqu'il avait compris qu'il était question que lui négocie avec l'AM23. C'était ça. Et partout, il n'y a rien qui soit établi dedans au bénéfice de la RDC. Rien n'est engagé ou établi pour faciliter que la RDC retrouve sa souveraineté ou son intégrité territoriale. Pourquoi est-ce que nous privilégions les deux voies, diplomatie et militaire ? Si, dans la diplomatie, nous partons déjà perdants, pourquoi est-ce que nous y allons quand même ? Vous savez, il y a certaines choses du fait qu'on ne peut pas se retrouver tout seul. On ne perd pas espoir. Les voies qui sont là devant nous, d'abord, c'est la diplomatie et la voie militaire. Parce que cette voie-là, on ne doit pas l'éteindre. du fait que la mission principale de l'armée, c'est la défense du territoire national. Et quand nous perdons ne serait-ce qu'une partie du territoire national, automatiquement, nous ne sommes plus cet État-là. Parce que nous sommes cette nation par deux éléments essentiels. D'abord, le peuple congolais dans sa volonté de vivre ensemble et des deux, sur son territoire. Mais dès lorsque nous perdons déjà l'intégrité de notre territoire, nous ne sommes plus cet État-là. Ce n'est plus cette même république démocratique du Congo. D'où on doit se battre pour se retrouver dans cela. Sinon, nos frères congolais qui se retrouvent maintenant dans toutes ces parties-là occupées par le M23, dont le franc congolais ne circule plus jamais dans ces espaces-là. De deux, l'autorité qui est installée là-bas ne répond plus jamais à Kinshasa. Alors, nos frères congolais qui sont là-bas, ils sont maintenant dans quel pays ? Ils sont maintenant dans quel pays ? Parce qu'ils ne sont plus en RDC ni du point de vue administration, ni du point de vue juridique, ni du point de vue monétaire. Pendant que le M23 se réclame comme un mouvement congolais. Mais le M23 se réclame ainsi, le M23 et Kaga, mais pour moi, j'ai toujours dit, ce sont des instruments. Kaga, mais que peut-il faire avec le nobiome ? Que peut-il faire avec le coltan ? Que fait Kaga avec le cobalt ? Mais non, nous devons quitter, on ne doit plus se plaire à dire, voilà maintenant que nous citons ouvertement l'ennemi. Mais ça résout quoi ? Mais le véritable ennemi, c'est le triangle des États-Unis dont l'Anglo-Saxon, France et Belgique. Ce sont eux qui utilisent toutes ces matières-là. Kaga, mais qu'est-ce qu'il en fait ? Il est comme une guitare. Mais le talentueux qui joue la bonne musique-là. Mais c'est celui-là qui nous fait tout ça. Vous voyez par exemple quand on a attaqué l'un de nos deux avions Sukhoi. Mais quand il y a eu le premier atterrissage par erreur, parce qu'il faut aussi noter que les deux aéroports ne sont pas tellement... ils sont à plus ou moins 5 kilomètres. Alors, il peut y avoir une erreur et que l'avion avait atterri pour quelques minutes et puis reparti. Et en ce moment-là, moi, je suis convaincu que le Rwanda n'avait pas du matériel approprié pour abattre cet avion-là. Mais cette fois-ci, l'avion qui survole l'espace aérien congolais, parce que les Congolais étaient en train d'observer les habitants de Goma, de voir, ils se plaisaient à voir l'avion faire des manœuvres. L'avion n'était même pas armé, parce que c'était comme une mission de reconnaissance. Et subitement, ils constatent qu'il y a une attaque. Mais à cet instant-là, au premier incident... Le gouvernement rwandais dit avoir toujours mis en garde la violation dans un espace aérien... Mais qu'est-ce que je suis en train de dire, Dan ? Léon Kengo, Premier ministre, alors, il a révélé quelque chose que je voudrais aussi insinuer ici. J'y vais rapidement. D'accord. Que l'armée... On avait bombardé les camps des FDLR, des réfugiés rwandais, avant qu'ils ne deviennent FDLR. Or, le Rwanda n'avait pas de force armée aérienne. Il avait soulevé la question de savoir avec le matériel de qui avait-on bombardé les camps. Aujourd'hui, c'est la même histoire. D'où seraient venus les armes qui ont attaqué notre avion Sukhoi ? Si ces avions, qui sont des fabrications russes, qui ont été achetés parce que c'était le surplus de la flotte aérienne ukrainienne, achetée en 2013, je crois, si ces avions n'avaient pas ce système de bouclier qui l'aurait développé et réactivé pour essayer de contrer ces attaques-là. Mais l'avion aurait explosé en plein vol. Alors, ça serait une déclaration de guerre ? Mais déjà, ça veut dire que le Rwanda nous dit si vous osez, nous, on attaque, nous, on ne joue pas. Nous, on n'est pas dans les blabla, on attaque. Donc, je veux dire le matériel, c'est-à-dire qu'il y a cette injustice de la communauté internationale vis-à-vis de la RDC. On fournit des armements au Rwanda pour que le Rwanda soit plus puissant que nous. Encore que, la guerre actuellement ne dépend pas du nombre des militaires. Sinon, la Chine n'allait jamais avoir peur des États-Unis. Dans les États-Unis, menace la Chine que dès que vous envahissez Taïwan, nous, on vous attaque militairement et la Chine recule. C'est par rapport au matériel. Merci beaucoup, M. On a appris que le FMI a accordé une somme de plus ou moins 300 millions. Je dois très bien vérifier l'information. La directrice du FMI était là hier soir. Je pense qu'on doit vérifier cette information-là. Félique Aimbé, votre compte de vue sur cette question. Pourquoi ces résolutions ne sont pas appliquées pendant que dans ces résolutions il était écrit que si l'E23 ne respectait pas, la force de l'EAC va attaquer l'E23 pour les contraintes à respecter ces engagements ? Pourquoi c'était le 23 novembre que cela a été signé ? Nous sommes le 26 février. On dira le 26 janvier. Donc, deux mois après, il y a statu quo. Quel est le problème ? Merci beaucoup, Dan, pour la question. Je pense que d'abord, je vais répondre par rapport à ce que mon ami venait de dire. Écoutez, ce n'est pas pour rien que nous avions accepté de participer à tous ces sommets-là. Pourquoi ? Parce que depuis l'aube de temps, Kigali s'est victimisé, se faisait passer pour ce petit pays et c'est nous qui attaquons Kigali. Mais aujourd'hui, il faut dire que Tshisekedi a déjà exposé Kigali, que ce soit au niveau de la communauté internationale ou communauté nationale ou africaine, si vous voulez, nous avions déjà exposé Kigali. C'est un combat qu'on a mené et on a gagné ce combat-là. Kigali qui accuse aussi le gouvernement de soutenir certains groupes armés nationaux. C'est des bonnes guerres, c'est des bonnes guerres. Il faut dire que Kigali ne doit pas se laisser faire pour dire, écoutez, moi qui avais raison et qu'on me donnait raison au niveau de la communauté nationale et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui commencent à me condamner. c'est le travail qu'on a fait dans notre pays par la diplomatie de Tsitsikédi. Ça, c'est un fait. Deuxième chose, je pense qu'aujourd'hui, si ces résolutions-là ne sont pas appliquées, c'est parce que Kigali n'est pas sincère. Il n'y a pas que Kigali, il y a aussi d'autres parties prénantes, notamment la communauté des États d'Afrique de l'Est qui était là comme témoin avec la force de l'ÉAC qui est censée faire appliquer de force ces résolutions. Je parle d'abord de Kigali avant d'arriver au niveau de la force régionale parce que la force régionale est arrivée au pays après. Vous allez vous en souvenir que nous étions à Oyo, la force régionale n'était pas encore là. Nous étions à Olanda, à Angola, la force régionale n'était pas encore là. La force régionale est arrivée à la fin, je veux dire. Ici, il y a un problème d'un monsieur rétrograde comme le président de la République l'a qualifié, un dirigeant rétrograde qui vous dit « Je suis d'accord avec ce que nous sommes en train de faire ici » et une fois rentré dans son pays, il nage à contre-courant, il sabote même ces résolutions-là. Mais nous, nous avions fait un bon travail. Vous savez, nous sommes un État responsable, nous ne sommes pas un État voyou. Avant que nous puissions passer à la vitesse supérieure, il avait fallu que nous puissions réunir d'abord toutes les preuves tangibles et que le monde entier puisse savoir que si nous sommes agressés, ce n'est pas la volonté exprimé de ces messieurs des Kigali, Paul Kagame. Nous sommes allés partout et que le Gard nageait à contre-courant. Il n'a pas pu appliquer les résolutions. Voilà maintenant que la force régionale est sur le sol congolais. Il y a eu un délai qui a été donné pour que ces gens puissent quitter le sol congolais. Mais cela n'avait pas été fait. Aujourd'hui, il y a eu d'abord une avancée, il faut le dire, parce que le gouvernement congolais avec la force régionale, il y a eu un communiqué qui est sorti pour dire qu'on avait donné un délai pour que ces gens puissent quitter le sol congolais. Ils n'ont pas obéi à cela et donc on doit passer maintenant à la vitesse supérieure. On accuse le gouvernement d'avoir cautionné la balkanisation en signant ces documents parce qu'il y a des territoires, comme on l'a dit, M. Henry, qui ne sont pas contrôlés par l'autorité publique et qui ce sont soit les militaires de l'EAC soit les M23 qui sont en train de contrôler. Et donc, vos détracteurs vous accusent d'avoir cautionné la balkanisation, ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire. Non, non, il ne faut pas dire que nous avions cautionné. Écoutez, ce sont de juste écoutime parce qu'ici, on vous dit, ces gens doivent rentrer là où ils étiez et les endroits où ils occupaient, il doit y avoir la force régionale qui doit y travailler. Après, nous allons venir là-bas pour occuper. Ça, c'est un fait et c'est comme ça. Nous, nous respectons tout simplement l'affaire des routes. Et je ne vois pas comment est-ce qu'on peut dire que nous avions cédé une certaine partie de notre pays. On ne peut pas le faire. C'est tout ce qu'il dit. On ne peut pas le faire. Nous devons tout simplement comprendre, mon cher ami Dan, ce qu'il y a Cagame est en train de faire aujourd'hui, c'est une guerre économique. Pourquoi ? Parce que chez lui, à Kigali, l'économie est en berne. On est en train de parler des drones maintenant. Pourquoi ? Parce que nous avions décrété l'état de siège ici chez nous. Avec tout ce que notre armée est en train de faire de l'autre côté et que les messieurs n'aient plus dans la possibilité de faire ce qu'ils faisaient autrefois, c'est-à-dire d'exploiter nos minéraux d'une manière tout à fait illicite, vous êtes sans ignorer qu'il a contracté avec... Comment on l'appelle ? Le Qatar. Le Qatar, voilà. Il a contracté une dette moins d'un milliard de dollars où on a construit des îles chez lui. Maintenant qu'il ne sait plus comment exploiter l'or chez nous, il commence à nous attaquer. Nous, disons ceci, la communauté internationale est mise au parfait, la communauté nationale est mise au parfait et nous allons répondre à cela. Le plus important ici, c'est de soutenir d'abord notre armée, soutenir les institutions de la République, soutenir les institutions présentes de la République. Pourquoi ? Parce que cette guerre ici qui est déclarée, ce n'est pas la guerre de l'opposition, ce n'est pas la guerre de la majorité, mais plutôt c'est la guerre du Congo. Avec votre permission, s'il vous plaît, avec votre permission, parce que je sais que M. Féli, quand il est du pouvoir, il est du parti au pouvoir, donc il doit quand même nous éclairer en fait. En l'entendre parler, il renvoie tout au futur. Nous allons, nous allons, et pourtant vous êtes quasiment à la fin de votre mandat. Moi, je ne suis pas un politicien, moi je suis journaliste, commandateur politique, j'aimerais quand même avoir certaines assurances de sa part pour pouvoir aider également l'opinion qui nous suit. Vous allez, vous allez faire, vous allez faire, tout est au futur, alors que nous nous rapprochons déjà de la fête du mandat du président de la République. Je prends l'exemple, vous parlez de l'exposition diplomatique que vous avez menée, aujourd'hui, le Rwanda est exposé et vous savez que c'est une guerre économique. Tout ça, ce n'est pas un secret dépolitionnel en fait. Nous connaissons que depuis des décennies, le Rwanda est là juste pour déstabiliser la RDC pour ses propres intérêts économiques. Ça, on le sait. Vous dire que vous avez exposé le Rwanda, vous l'avez exposé de quelle manière ? Est-ce qu'aujourd'hui, il est question de vous réjouir de l'exposition du Rwanda sur le plan diplomatique ou il est question de vous mener des actions concrètes qui pourront faire en sorte que l'ennemi soit bouté hors de notre territoire ? Je vais répondre à la question parce qu'il m'a été adressé directement. Donnez-moi même une minute. Vous êtes journaliste, vous l'avez dit. Vous avez des informations. Écoutez, Tshisekadi a dit nous sommes au deux fronts. D'un côté, nous sommes au front diplomatique et d'un autre côté, nous sommes au front militaire. Sur terrain, nous sommes en train de coincer, de maîtriser, bien entendu, les rebelles. Vous avez suivi il y a deux, trois jours où on a mis en déroute ces gens-là. C'est pour dire nous sommes en train de travailler. Il ne faut pas dire que non, j'ai dit que tout ce que je suis en train de dire ici, omé seulement au futur, non. Regardez lorsque on a expulsé M. Kariga, lorsque nous avions refusé que cette compagnie aérienne que le Rwanda puisse fonctionner ici. Ce sont des choses que nous avions posées pour que nous puissions mettre effet à cela. Non seulement que nous avions refusé que Kariga soit pris sur le Congolais, mais aussi nos militaires sont en train de se comporter très bien sur le terrain. Merci beaucoup M. Félix K.M.B. Et j'ai dit ce que ce sont des questions sensibles. Vous ne pouvez pas vous réveiller aujourd'hui et dire que non, nous attaquons à 15 heures. Non, c'est la guerre et la guerre, il faut des stratégies. En tant que le pays est toujours occupé. Papi Jansot, votre lecture des faits, résolution de Rwanda, pourquoi l'application souffre-t-elle je pense à cette question. Le président de la République lui-même en a donné une réponse à Davos je crois il y a quelques jours. Ce que l'opinion nationale doit savoir est que la RDC fait face à un complot international. Depuis des décennies, nous savions peut-être sous les coulisses que c'est le Rwanda qui est l'agresseur de la République démocratique du Congo mais personne ne pouvait lever son doigt ou ne pouvait lever sa doigt son savoir plutôt pour indexer au Rwanda que c'est lui qui est l'agresseur. Mais avec la politique je suis en arrivant c'est plus pour répondre un peu à notre ami qui a dit nous devons mener des actions concrètes. Et donc aujourd'hui par la diplomatie la hôte d'ailleurs de son excellence monsieur le président de la République Félix même la communauté internationale s'est vie à nu. Nous savons maintenant que la communauté internationale est complice. Elle nourrit les Rwanda pour agresser la République démocratique du Congo. Je veux vous dire pourquoi ces résolutions ne sont pas d'application. De un lorsque vous regardez les sommets de Nairobi le président de la République a claqué la porte et n'a même pas signé au communiqué final. Quelle était l'idée principale de ces communiqués ? Il faudrait que le gouvernement congolais négocie avec le M23. Or nous nous avons déjà indexé que le Rwanda attaque la RDC via les groupes rebelles et que la communauté internationale est derrière ces attaques et maintenant et nous renvoie à négocier avec nos agresseurs. J'ouvre une parenthèse. Je me vois moi RDC assis autour d'une table avec des rebelles qui nous attaquent et nous négocions. Ils rentrent. Pourquoi ne pas même les piéger ? Pourquoi ne pas même lancer une bombe et les écraser ? On oublie cette histoire. Je ne pouvais pas comprendre cette histoire. Je referme la parenthèse. Et là, le président de la République a claqué la porte. Nous revenons en Angola où il y a eu plusieurs fois où le président Rouenlet ne venait pas. Il n'y avait que le président de la République démocratique du Corou qui venait. Et même l'opposition a crié que Tshisekedi est en train d'être malmené par Paul Gagame. On lui dit d'aller en Angola. Il va mais Paul ne vient pas. L'opposition a parlé de tout sauf derrière. Mais le président Félix a montré sa bonne volonté pour qu'enfin la paix règne à l'est du pays. Le sommet de l'Angola disait principalement qu'il faut que le M23 se retire sans condition sur les sols congolais et sur toutes les localités qu'ils occupent. Voilà la résolution. Et moi je suis en train de voir si le M23 s'il vous plaît moi je prends ça comme phare décision si le M23 se retirait dans les localités qu'ils occupaient c'est que le Rwanda ne va plus vivre parce que le Rwanda vit avec l'exploitation illicite des non-minérés. C'est comme ça que vous avez vu qu'ils ont éparpillé toutes ces milices dans certaines localités pour exploiter illégalement. Pourquoi le M23 demeure-t-il dans cette partie du pays après tant de mois ? A ma prise de parole j'ai dit la RDC fait face à un complot international. Mon cher ami en droit international il y a ce qu'on appelle les rapports de force. Lorsque les Etats-Unis la France la Grande Bretagne sont derrière le Rwanda. Qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devons aller molo pour que enfin les résolutions positives soient quand même au sud de tout le monde. Et maintenant Félix Tshiseké dit avec sa bonne volonté de mettre fin à la guerre à l'est de notre pays mais vous allez voir que Paul Gagame est le nom d'ailleurs le socle de cette insécurité là le socle de toutes ces tueries qui sont à l'est du pays regardez au moment où nous sommes où toutes les caméras du monde sont fixées sur la RDC parce que c'est depuis 1985 que le pape a foulé ses pieds en RDC à l'époque Zaïe et aujourd'hui le pape a annoncé son arrivée en RDC le Rwanda commence à attaquer c'est pour nous distraire c'était une provocation mais nous pour répondre maintenant à notre ami cher ami vous savez je n'ai pas consommé tout mon temps d'antenne cher ami donc Félix Tshiseke dit jour à une diplomatie de larmes des cocodiles vous savez comment les cocodiles sont les cocodiles sont en train de mourir voilà je vous dis si vous allez au Nil vous allez trouver les cocodiles peut-être affamés qui font couler les larmes mais si vous vous avez pitié d'aller leur donner quelque chose à manger ils vont vous prendre comme l'air proie c'est ça la politique que Félix Tshiseke dit est en train de mener et je vous jure que dans un futur proche la guerre va cesser la paix va être vue sur toute l'étendue de l'est du territoire de notre territoire national merci beaucoup papy John So on a pris pratiquement une trentaine de minutes on a pris 40 ou 40 minutes pour parler de cette question le tour de table ça va très très vite on va rapidement prendre le deuxième sujet le président Tshisekedi est-il en train de se démarquer de ses prédécesseurs vous le savez il y a deux jours ça faisait 4 ans qu'il était au pouvoir on a débattu on a débattu on est toujours en train de débattre à nouveau pour que la population puisse se faire évidemment une idée voilà est-ce que le président est-il en train de se démarquer monsieur Bola votre point de vue se démarquer en quoi dans sa gestion de la chose publique je vais rapidement répondre à monsieur Papi Dioso avant d'entrer dans le vœu du sujet répondre à votre question en fait 5 minutes nous n'avons pas aujourd'hui la RDC n'a pas besoin de théories en fait non non le président de la république utilise une diplomatie de la carapace du chien machin non on n'a pas besoin de toutes ces théories les Congolais ont besoin des résultats des résultats au présent même dans un futur proche nous ne sommes pas là pour attendre des évangiles on dit non Jésus viendra attendons soyons patients ayons la foi en politique on ne prêche pas la foi en politique il n'y a pas d'alléluia amen en politique il faut être pragmatique progressivement progressivement oui mais il faut du pragmatisme en fait on ne peut pas être là pour prêcher des gens ce qui n'est pas évitons de la démagogie je vais revenir tout de suite à votre question par rapport au bilan peut-être à la gestion du président de la république parce que nous nous approchons des élections il y aura de plus en plus des questions des discours démagogiques de nos politiciens comme nous nous sommes habitués d'ailleurs en république démocratique du Congo mais lorsque déjà le chef de la diplomatie de la RDC Christophe Luton nous l'a dit avec la partie rwandaise le respect de la parole donnée n'a jamais été au rendez-vous mais pourquoi faire encore confiance à un tel interlocuteur dès lors que vous savez que cet interlocuteur n'est pas n'est pas sérieux n'est pas n'est pas bon n'est pas n'est pas sincère en fait vous vous rendez compte aujourd'hui il est question que nous puissions nous organiser à l'interne comme je l'avais dit que notre armée devienne de plus en plus efficace dans une armée qui peut attaquer des rebelles dès lors que nous sommes justement notre pays est en danger parce qu'aujourd'hui au moment où nous parlons s'il faut même dessiner la carte de la république démocratique du Congo elle n'aura plus sa forme mon frère parce qu'il y a Bounagana qui est occupé depuis comme l'a dit monsieur Henri Bounagana est occupé il y a des partis qui sont toujours occupés les rebelles n'arrivent pas à respecter le cessez-le-faire ou toutes les mesures prises à Loana donc il n'est pas question aux politiciens de nous prêcher comme des pasteurs pour que nous disions Amen mais il est plutôt question qu'ils travaillent sincèrement avec leur bonne volonté de faire changer les choses venons-en à la gestion de Félix Tusekedi oui moi j'apprécie beaucoup sa gestion c'est quelqu'un qui a un côté assez humain il a de l'humanisme c'est quelqu'un qui connaît un peu les réalités du pays mais entre connaître aimer son pays et changer les choses il y a il y a une grande différence mon frère oui nous voyons sur le plan économique il y a une avancée importante nous sommes partis je crois de 3-4 milliards aujourd'hui le budget s'élève à hauteur de 14-15 milliards quelque chose comme ça 16 milliards voilà donc il y a déjà des avancées significatives après ces avancées là sur le plan chiffres oui la mobilisation la mobilisation de recettes c'est pas mal mais maintenant dans le panier de la ménagère est-ce que les congolais vraiment mangent à sa front c'est la grande question que nous devons nous poser nous nous approchons des élections encore une fois ils n'essaient pas de venir avec des idées vous voulez dire le social c'est vraiment très vaste l'alimentation pose problème au Congo non l'alimentation pose problème aujourd'hui les congolais vivent toujours un des centimes d'un dollar par jour qu'est-ce qui a changé entre avoir un budget de 16 milliards est devenue mauvaise ou elle est restée stable comme je l'avais dit tantôt je crois dans une autre émission l'épilance du président de la république actuelle n'est pas positif moins encore négatif comme l'a dit madame au livre le mecabila je dirais plutôt son bilan est mitigé en tout cas par rapport à ce qu'il a promis et ce qu'il est en train de réaliser on ne dira pas que c'est vraiment positif son bilan est mitigé merci beaucoup Orman Bola monsieur Henri votre point de vue sur cette question qu'en pensez-vous ? rapidement je prends d'abord deux petites choses une lune dans ce que Feli a dit et l'autre dans M. Jusso je crois que si on doit s'atteler à ce que Feli a dit la victoire serait d'avoir à exposer le Rwanda je pense que c'est tout faux ce ne serait pas intéressant parce que ce n'est pas une première peut-être je comprends cette époque on a la vitesse de l'information grâce à l'android mais revenons pas plus loin qu'ici avec Mouze à combien de fois il a dit il n'y a pas de rebelles ce sont des Rwandais et vous les Américains vous me parlez de démocratie pendant que les Rwandais là-bas qui nous envahissent ils n'ont pas de démocratie donc citer l'agresseur que c'est le Rwanda ça n'a pas commencé avec Félix donc ce serait un peu compliqué de citer cela comme une victoire diplomatique non la diplomatie quand elle s'engage c'est pour faire valoir nos intérêts notre intérêt n'était pas de citer le Rwanda en tant qu'agresseur non parce qu'au-delà du Rwanda le président sait que ceux-là qui décident de ce qui se passe ce n'est pas le Rwanda c'est pourquoi vous le voyez faire de tout à gauche à droite aux Etats-Unis en Angleterre c'est pour leur dire que mais lâchez c'est vous qui faites tout cela tout le monde le sait donc citer le Rwanda ne doit pas être inscrit sur une quelconque victoire diplomatique parce que ça a toujours été ainsi Moussel avait fait revisiter les vidéos qui circulent qu'on a actualisé il le dit dans des termes clairs tels que je le répète ici il n'y a pas de rebelles ce sont des Rwandais je pense que maître Papy l'accord de Rwanda n'a pas dit qu'ils doivent quitter toutes les localités qui les occupaient non l'accord de Rwanda nous a ramené à Nairobi et même dans cet accord-là il est dit que le M23 devrait retourner dans leur position initiale à Sabigno et autres mais Sabigno ce sont des localités du territoire congolais c'est-à-dire on leur donne encore de part ces accords-là ces territoires-là qui seront couverts par la zone tampon c'est pourquoi j'ai dit ici mais les Congolais qui sont dans ces territoires-là qui officiellement de part ces accords-là et que le M23 devrait d'abord occuper maintenant les dates butoirs sont déjà expirées mais que fait l'accord sur l'EAC d'abord cette histoire-là on doit quitter vous savez que tous ces pays-là membres de l'EAC ils ne se prennent pas de visa mais allez si même ceux qui circulent là-bas les Congolais doivent acheter les visas mais alors quel est l'avantage que nous avons là-bas on se retrouve dans un truc des nilotiques tous sont des toutis souvenez-vous le président le nouveau l'actuel président Kenya quand il parle avec Félix et puis il parle avec Kagame au sorti qu'est-ce qu'il dit il déclare que Kagame est franc qu'est-ce qu'il veut nous dire de par cette déclaration-là donc pour lui il trouve que Kagame est franc donc autrement dit Félix n'est pas franc alors tout cela c'est pourquoi s'il n'y a pas avancement quant à la matérialisation de ces histoires-là c'est parce que tous ces gens-là la force régionale que ce soit la communauté internationale personne ne veut le bien-être de ce pays qu'est la RDC la preuve si vous êtes contre le fait que la RDC adhère à l'EAC que proposerez-vous à la place ? le problème que nous avons selon moi c'est qu'on doit miser sur notre propre capacité organisationnelle en interne ça veut dire on doit travailler plus sur le devenir le renforcement de notre armée que l'armée soit suffisamment équipée parce que ainsi on aura la force de se défendre sur terrain on aura suffisamment aussi la capacité de se faire entendre le rapport de force aussi voilà tant qu'on ne fait pas monter notre rapport de force je pense qu'on ne sera jamais entendus la preuve avant que cette force n'arrive il y avait déjà officiellement l'armée ougandais sur le sol congolais il y avait l'armée burundais sur ce sol et maintenant il y a quoi ? duplicité on double encore c'est encore le même pays qui se retrouvent dans la force régionale pendant qu'ils sont d'abord bien avant sur le territoire congolais sans résultat jusqu'aujourd'hui les ADF continuent à sévir l'insécurité continue maintenant on multiplie maintenant on va prendre encore les soudanais qui ont des problèmes chez eux qui n'ont jamais terminé qui ont subi aussi la balkanisation là-bas il y a maintenant deux soudans et nous aménons encore tout cela qui va constituer qui devient maintenant comme du poison dans notre propre dans la RDC l'unique solution c'est l'option militaire militaire mais à ce que la RDC puisse travailler durement pour essayer d'augmenter notre capacité à se défendre c'est ainsi que et cet éveil collectif parce que le peuple congolais unit Ronald Reagan pour chuter disait ceci dans tous nos arsenals on n'a aucune arme qui soit plus puissante qu'un peuple en colère c'est le peuple congolais qui serait en mesure de faire reculer tous ces gens là on l'a vu avec la Monisco on l'avait vécu ici à Kinshasa avec les Rwandais quand le peuple s'est mis en mouvement contre ces gens là qui étaient armés ils ont fouillis si on doit aller au regard des officiels n'oubliez pas que le président de la République est devant des contraintes terribles le peuple aussi est un peuple qui se plaît qui n'est pas actif qui n'accompagne pas la vision non le peuple écoutez le peuple est victime aussi de certains comportements de nos acteurs politiques qui nous divisent pendant qu'on a besoin de cette unité là comment vous pouvez comprendre des ministres en fonction vous allez dans une province donnée pour commencer à insulter les leaders de cette province là parce qu'ils ne sont pas des réunions sacrées et vous sollicitez la cohésion nationale mais il faut être intelligent ou soit on est bête on ne sait pas ce que nous voulons et vous allez avec quand on est officiel c'est à dire on engage le pays à travers ce qu'on fait donc tout ce qu'on signe là-bas même depuis Sun City ce n'était pas le président de la République qui signe vous allez trouver que c'est le ministre des affaires étrangères donc quand un ministre va quelque part il doit suffisamment être instruit que ce que je fais ici étant donné que je suis en fonction c'est engagé à l'État mais quand vous allez dans cette façon là qu'on se le dise un peu certaines choses clairement on a plus besoin en ce moment de cette cohésion parce qu'on ne sauve pas le régime de Félix mais nous sauvons la République et maintenant des ministres qui arrivent qui créent des tensions comme ça dans des populations et la conséquence c'est quoi ? il y a des populations qui n'ont jamais eu le temps d'haïr Félix mais qui risquent de l'haïr parce qu'ils voient que non donc c'est lui qui a envoyé ces ministres ici venir nous injurier donc il faut des sanctions donc Félix risque d'être victime de ses propres collaborateurs de leur comportement et victime de cette communauté internationale qui sur base des intérêts et ils nous punissent donc vous voyez que nous n'accompagnons pas le président de la République que vous soyez de l'union sacrée mais il faut comprendre le langage de Félix d'ailleurs on a révélé qu'au conseil des ministres il était fâché contre ceux-là qui étaient partis se comporter comme cela mais pourquoi les Congolais ne voient pas le mal dans ce type de comportement qui est totalement incivique ce sont des comportements rebelles alors sinon si on n'arrive jamais à avoir cette cohésion quand je chute par là Dan je vous dis qu'on aura du mal à s'en sortir parce que le complot est trop vaste merci beaucoup pour cette analyse monsieur Harry Félix KMB votre lecture ma question était monsieur Harry vous n'avez pas répondu à ma question j'ai compris que vous vous avez elle m'a échappé je m'excuse je vais la récupérer même à la dernière minute d'accord il n'y a pas de souci je suis sur les réalisations aussi du président mais ça n'empêche pas que vous puissiez aussi peut-être récupérer voilà c'est ce sont les réalisations la question était est-ce que Tisekedi fait mieux que tous ses prédécesseurs c'était merci pour la question je pense que j'ai quand même le droit pour rencontrer ce que monsieur Harry a dit peut-être qu'il a mal compris je dis c'est vrai Tisekedi a dénoncé cela dans des tribunes internationales cita nommément monsieur Kagame mais cela aujourd'hui a le fruit pourquoi ? parce que vous avez la Russie qui condamne qui galit vous avez les Etats-Unis vous avez la France la Belgique beaucoup de puissances européennes condamnent qui galit ça fait partie bien entendu des résultats de la diplomatie pourquoi ? il ne suffit pas tout simplement de dire que moi je suis victime je suis un petit pays comme qui galit le faisait autrefois et tout le monde croyait à ce que qui galit disait mais aujourd'hui la donne a changé c'est pas la première fois que qui galit soit condamné parfois on se souvient à l'époque de Kabila il y a eu il va falloir des sanctions il y a eu des sanctions oui mais pour quelle finalité il y a eu des sanctions on n'avait jamais levé l'embargo pour l'achat d'armes il y a eu les sanctions aujourd'hui quand même moi je suis content pourquoi ? parce que nous pouvons acheter les armes les régimes des notifications déjà mis de côté nous pouvons acheter les armes et faire la guerre à Kigali c'est le plus important donc si vous dites que non Mouze avait cité Kigali Kagame mais aujourd'hui nous disons Tshisekedi a cité mais il y a aussi des résultats il y a des résultats on peut acheter les armes mais personne ne doit plus nous réfuser j'ai vu la république turquienne qui nous a amené aussi les armes ici et le turc qui nous a amené les armes ici avec les véhicules blindés c'est aussi ça la diplomatie et donc ça je l'ai dit bon écoutez le peuple est avec Tshisekedi si il y a certaines personnes sur certains ministres qui ont agi à contre-courant et Tshisekedi n'a pas gardé silence il a dénoncé cela et bien nous disons le peuple est avec Tshisekedi regardez ce qui se passe à Goma nous avions vu comment est-ce que notre peuple était prêt pour traverser de l'autre côté et donc moi je dis ce combat n'est pas le combat de Tshisekedi c'est un combat de la république du Congo et puisque c'est notre combat je pense que tout Congolais doit se tenir debout pour défendre d'abord son nation la question que vous aviez posée très cher Dan Tshisekedi fait mieux parce qu'il faut d'abord voir il a trouvé ces pays où ces pays qui n'avaient pas des infrastructures je ne dis pas qu'on a tout résolu mais aujourd'hui ces pays a quand même quelques infrastructures que Tshisekedi a tenté de réaliser regardez Mama Yemo pour la première fois depuis 1960 nous avons au moins un immeuble de quatre niveaux les locaux en train d'être rénovés regardez ça fait combien de temps que Mama Yemo est en train de te réhabiliter ? ça doit faire maintenant six mois c'est pas une réhabilitation la construction réhabilité c'est à dire les locaux mais il y a un immeuble de quatre niveaux qui est construit là-bas il faut passer moi je suis passé par là j'en ai vu arrivé en Bujimaï vous aviez trouvé les écoles qui sont construites là-bas les hôpitaux on parle de la mouille construit là-bas Bujimaï à Moupompa il y a aujourd'hui ISP construit ces constructions qui sont victimes des tournements c'est pas possible non non vous êtes journaliste vous avez vu et si vous vous déplacez vous allez vous rendre compte moi j'y étais j'ai vu les écoles j'ai vu les hôpitaux arrivé à Kananga parce qu'on nous suit aussi là-bas à Bujimaï vous dites école de la mouille c'est ça l'hôpital de la mouille l'hôpital de référence de la mouille nous avons Kalenda Mukishi c'est une école où Moudishi Moudishi c'est une école où Fachi lui-même a étudié ça a été réhabilité tout ce que vous citez là pas construit non 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 pas réhabilité on a construit je suis proche d'un monsieur je ne dois pas citer les noms ici moi-même je suis allé à Bujimaï j'ai trouvé les écoles construites par réhabilité pardon réhabilitation dans les sens ce sont des vieilles écoles qui existent non 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 aujourd'hui mon cher ami on a détruit ces écoles là les bâtiments je vais dire on a construit des bons bâtiments il faut y aller vous arrivez dans les Katanga il y a des constructions là-bas vous arrivez à l'Équateur aujourd'hui avec le projet bien entendu le pays est très vaste c'est 2 millions 345 millions de kilomètres carrés est-ce qu'en citant quelques ouvrages et pas sous le nombre de la population est-ce que l'impact peut être ressenti l'impact doit être ressenti pourquoi ? parce que là où il n'y avait rien et qu'on a fait quelque chose il y a un impact vous arrivez à l'Équateur vous trouvez déjà qu'il y a des routes qui sont en train d'être construites il y a même du courant à Guémena Jean-Pierre Mbembalumeo en a parlé prenons les Koulouna qu'on a tué ici ces Koulouna qu'on a mis qu'on a insérés dans la société les Koulouna sont en train de faire le champ de fabriquer les bancs ils sont devenus même des menuisiers et des mansions là-bas dernièrement ici même mon frère dans France je crois qu'il a acheté les maïs à 18 000 francs congolais des Koulouna qui ont produit vous arrivez mais cela n'a pas baissé les taux de banditisme urbain vous arrivez mais vous vous les tuer ici non non qui les tuer vous arrivez vous peinez c'est une belle initiative mais ça n'a pas il vous met de l'impact sur la réduction du taux de banditisme est-ce que comment dire la farine de Kanyamakase a-t-elle impacté sur le prix le prix de la farine sur le marché ou bien le prix resté statique le prix d'apport resté statique ça a impacté parce que quand vous arrivez dans tous les camps militaires s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît chère Dan je vais y arriver à cette question que vous avez posée lorsque vous arrivez dans tous les camps militaires et policiers vous avez des cantines aujourd'hui ce n'est plus les militaires mais plutôt ce sont des fonctionnaires vous avez vu qu'on a vendu aux fonctionnaires à Kananga il y avait les meccas de maïs qui étaient déjà à 8000 francs congolais ce sont les maïs de Kanyamakase qui ont fait qu'on puisse quand même réguler les prix et aussi bien en Bouchumaï et une partie à Lubumbashi les billets des prix d'avion qui se vendaient ici à 450 dollars à 500 dollars je termine à 450 dollars à 600 dollars aujourd'hui les prix des billets d'avion divisés par 2 par 3 même les budgets dont nous parlons de 3 500 milliards à 16 milliards les passeports de 250 dollars à 99 dollars l'article 43 de la constitution qui consacre la gratuité de l'enseignement des bases on a appliqué cela et nous avions pu récupérer au moins 6 millions s'il vous plaît d'élèves qui sont sur les bancs de l'école très bien l'augmentation des salaires à 45% des fonctionnaires la dotation bien entendu de la technique des militaires aujourd'hui merci je ne parlerai pas de la création de l'entreprise Transacademia avec 250 BIS pas seulement à Kinshasa et aussi bien dans des provinces qui n'est pas encore opérationnel et donc nos étudiants aujourd'hui vont commencer à utiliser les BIS de Transco très bien merci beaucoup ils vont les utiliser après mandat parce que ce n'est pas encore opérationnel mon cher ami juste après cette émission allons au palais du peuple vous allez trouver les BIS là-bas en plein garage Papi Jossot Orman Bola Félika Mbe Papi Jossot je vous donne la parole votre point de vue tu sais quel fait-il mieux selon vous vous savez si je me retrouve sur un plateau avec Orman c'est le fruit de la liberté d'expression c'est pas la première fois c'est pas la première fois que je me trouve avec lui je prends ses propos ne serait-ce que pour dire que le bilan de Tshisekedi est mitigé je me mets dans la peau de Joseph Kabila président de la république voir un jeune à la télé dire que mon bilan est mitigé il va pas descendre ils ont parlé j'ai écouté il va pas descendre comment vous n'avez pas interrompu laissez-moi quand même argumenter on va l'arrêter j'ai dit il ne serait même pas descendu donc dès qu'il sort là dès qu'il sort de là on les prend et il va à une destination inconnue où sa famille n'aura même pas la possibilité de les visiter nous en avons vu des cas comme ça où il y a quelqu'un qui a jeté une chaussure sur le cortège du président de la république il a disparu totalement et aujourd'hui on ne sait pas où il est j'ai le dit maintenant s'il faut dire Tshisekedi fait-il mieux ou non revenons au propos du président du nouvel élan Adolphe Mouzut je pense que vous êtes journaliste vous l'avez suivi il a dit de tous les présidents qui ont succédé à la magistrature suprême il n'y a pas eu un seul comme Félix Tshisekedi c'est pas moi c'est quelqu'un de l'opposition je dis bien quelqu'un de l'opposition son point de vue un point de vue mais c'est normal non moi il n'a jamais eu de Félix Tshisekedi avant son avènement à la tête il y en a toujours un il n'y en a pas deux je dis je dis en termes de président de la république qui fait mieux c'est ça que j'ai dit oh celui qui fait mieux voilà je vais prendre la liberté d'expression depuis que tu sais qui est dit et au pouvoir parce qu'il y a beaucoup de réalisations que mon ami Kayembe a soulevé ici je prends la liberté d'expression nous avons vu les gens assassinés dans ces pays ne serait-ce que pour s'opposer au régime de son temps nous avons vu les journalistes vous connaissez les journalistes Frank Ndike il a été assassiné dans sa maison et sa femme vous connaissez dans ces pays Rossi Moukendi qui pour réclamer seulement les élections parce que les délais étaient dépassés ça lui a coûté sa vie et aujourd'hui sa famille reste inconsolable vous connaissez l'essor qu'a connu l'ancien président de l'assemblée provinciale Daniel Boutetti vous connaissez un député qui a été tiré à bout pourtant au marché de Selemba s'il vous plaît je suis en arrivance nous avons vu Chebeya qui a été dans une morgue privée dans une maison ici à Gombe et son chauffeur qu'est-ce que nous n'avons pas vu dans ces pays et aujourd'hui lorsque Félix vient au pouvoir il y a eu combien des villes mortes il y a eu combien des marches qui ont été désacralisées Fayoulu lui-même fait une marche accompagnée de sa Jeep et lorsque les pinés ont été détrués il est même allé réclamer ces pinés à la police vite on l'a résitué du jamais vu nous avons vu les FCC faire une courte marche du monde ici aisement si vous me parlez des médecins oui bien sûr dans chaque gestion il ne manque pas d'imperfection tout comme chez Kabila non mais chez Kabila les pourcentages étaient élevés ce que je suis en train de dire c'est quelque chose qui est vécu visible à l'Aignée il vous a annoncé ici la problématique du budget papa depuis qu'il a RDC et RDC 18 ans au pouvoir les budgets qui nagent de 3,5 millions à 4 millions et Félix arrive pas même 3 ans nous quittons de 4 millions 11 millions et aujourd'hui nous sommes à 16 millions et demi mais vous me parlez de l'impact sur le terrain quels sont ces impacts là vous voyez la construction des écoles je vous dis aller à la 17ème rue on a j'ai dit on a construit s'il vous plaît on a construit les enfants vont à l'école on a construit s'il vous plaît l'éducation fait partie du social on a construit les écoles construire je n'ai pas dit réhabiliter allez-y ici à Baroumou je crois à l'école Gama bien sûr on a réhabilité les anciens bâtiments mais également on a construit des nouveaux bâtiments il y a beaucoup de réalisations que Félix Tshisekedi a fait qui ne peuvent pas faire sa comparaison avec ses prédécesseurs on a 4 ans fait plus que ce qu'on avait fait en 18 ans comme disent certains mais Félix en a fait plus que ce qu'on avait fait en 18 ans Félix en a fait regardez aussi aujourd'hui l'augmentation des salaires un enseignant vous touchez combien un enseignant touchait s'il vous plaît je chute par là un enseignant vous touchez 125 000 aujourd'hui l'enseignant vous touche 480 000 bien que ce n'est pas vraiment suffisant pour certains foyers mais quand même il y a une augmentation quand vous me parlez le panier de la managère quelqu'un qui vous touchait 125 000 et aujourd'hui il vous touche 480 000 est-ce que le panier de la managère n'a pas changé il nous reste 7 minutes pratiquement il y a 4 invités 7 minutes je donne donc à chacun 1 minute 30 s'il vous plaît pour finir Romane Bola rapidement bilan mitigé quels sont les aspects qui sont les plus les plus mauvais que vous avez remarqué pendant les 4 années du président écoutez Dan Zeng je me demande quand même dire à Papy Junso moi quand je fais mes analyses j'essaie d'être de plus en plus objectif voilà j'ai fait vraiment beaucoup d'efforts parce que je sais que ce n'est pas évident parce que lorsque nous venons des fois sur un plateau de télé il y a un côté subjectif des fois qui s'accroche à nous mais on doit rester de plus en plus objectif moi lorsque j'ai dit que le bilan de l'actuel président est mitigé ce n'est pas une injure en fait je n'ai pas dit ça moi-même parce que vous avez fait comparaison à quelqu'un qui l'aurait jeté je ne sais pas moi des babouches et tout puis on l'avait je ne sais pas moi ou comment je ne sais pas trop je parlais de son bilan mitigé qui n'est pas une insulte à mon humble avis je fais une comparaison avec le régime passé le fait que c'est le mal désir mitigé c'est ça le mal avec c'est ça c'est un peu positif non c'est ça le mal avec vous chers papillons les gens du pouvoir travaillez pour le bien-être de la république ou des peuples comme vous voulez ne travaillez pas en fonction du régime passé ne comparez pas les 18 ans passés des Kabila avec votre avec vos 4 années ou 5 années à venir je peux dire parce que le président de la république Félix Santand tu sais qu'il a fait déjà 4 ans quand nous parlons de son bilan nous ne pouvons pas nous accrocher à ce qu'est Kabila c'est pas le temps de Kabila c'est le temps de Félix Antoine tu sais qu'il dit le président doit travailler nous devons avoir des analyses constructives dans le sens d'aider le chef de l'état à faire mieux ne soyez pas là en passant sur les chaînes de télé pour juste applaudir inventer des chiffres inventer des choses qui n'existent pas merci oui sur le plan par exemple de la liberté d'expression on sent que justement il y a beaucoup beaucoup d'efforts qui ont été fait mais il y a encore mieux à faire sinon moi je pense qu'elle souhaitait bonne chance au chef de l'état je ne suis pas son ennemi je ne suis pas contre le pouvoir en place j'articule le tout en 5 domaines les plus sensibles de la vie politique c'est à dire les 5 domaines de souveraineté nationale l'intérieur l'extérieur la défense nationale la justice et les finances je crois que de tous les 5 domaines de l'extérieur entendez la diplomatie on n'a pas réussi à se faire valoir de l'intérieur parce qu'on n'a pas eu jusque là des soutiens concrets pour ne serait-ce que nous amener à casser ce qui occupe notre territoire lui-même le président de la république l'a dit il vous dit autre chose mais sur le terrain vous ne voyez rien je prends les propos du chef à témoin donc je ne tombe pas dans les sentiments deuxièmement la sécurité interne nous sommes en insécurité de partout à travers la république prenons les grandes villes le phénomène Kuluna qui insécurise tout le monde Kinshasa Lubumbashi ainsi de suite c'est devenu pire donc deuxième point troisième point nos finances je pense que c'est une réussite du fait que nous sommes partis d'un bilan moindre d'un budget moindre jusqu'à un bilan c'est bien qu'il y a des choses quant à la redistribution mais en tout cas bravo parce que c'est déjà un gros maintenant dans le domaine de la défense nationale nous avons jusque là il n'y a pas de résultat parce que déjà une partie ne nous appartient plus parce que l'état congolais ne sait pas s'exercer là-bas pour finir et je pense que j'encourage qu'il fasse encore mieux il n'est pas encore trop tard de récupérer là où il y a encore des trous pour faire mieux merci beaucoup mais là il y a des trous il y a des trous aussi de promesses c'est ça le problème il y a trop de promesses qui ne sont pas réalisées il n'y a pas de temps je pense que nous sommes mieux préparés pour que nous puissions répondre à la bêtise de Kigali on ne doit pas se laisser faire et nous demandons à notre peuple d'être toujours éveillé parce qu'il s'agit de la nation pour ce qui est des bilans de Tshisekedi en tout cas il est au moins à 75% et nous croyons certainement qu'il doit continuer encore à travailler parce que nous avons encore le temps l'année n'est pas encore finie et lorsque nous allons aller aux élections les peuples congolais doivent lui renouveler encore la confiance parce que cet homme comme je l'ai toujours dit entre Tshisekedi et les peuples congolais c'est une soif d'amour et nous croyons certainement qu'il fera mieux encore merci beaucoup à 75% l'air de cette aide est déjà l'Allemagne d'Afrique je vois et Ormane Boulab l'application 1 minute 30 je suis très content de voir Orlan et Henri Ormane et Henri dire ce qu'ils ont dit là mais pour finir ils ont dit quand même bravo à quelques points mais Henri devait être sincère envers lui-même pour dire que tous les 5 points que vous avez cités nous avons réussi moi je lance mon message à toute la population congolaise aimons Fatih parce qu'il est notre sang aimons Fatih parce qu'il est notre frère il fait il fait mieux nous devons les soutenir dans tout juste parce qu'il est notre frère s'il vous plaît c'est tout mais vous savez que les impérialistes n'aiment pas les nationalistes vous le savez bien mon cher ami mais c'est ça tous les efforts que Félix est en train de mener pour que la paix règne à l'est de notre pays et sur toute l'étendée du territoire national mais les impérialistes ne vont pas nous devons le mettre en sorte que frère c'est pour ça que nous devons soutenir Félix parce qu'il est notre sang nous devons soutenir Félix parce qu'il est notre frère congolais des pères et des mères pas parce qu'il est meilleur je chute pas parce qu'il est meilleur et aussi il est meilleur et aussi il est meilleur non pas machin et aussi il est meilleur nous en alliance des démocrates chrétiens du Congo nous disons parce que les élections sont là en 2023 il n'y a que Fatih ou personne voilà Fatih ou personne l'union sacrée se lance déjà dans voilà dans la course je dirais ça Fatih ou personne 2023 on dira quoi merci beaucoup merci papy merci Félix merci Orman merci Jean-Marie merci aussi à vous de nous avoir suivis merci à la régie de nous avoir accompagné on se retrouve demain pour clôturer notre semaine en beauté portez-vous bien excellente fin de semaine nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Réguigny commune de Léba et bientôt à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limites Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada